Donc bonsoir à tous, il y a Frédéric qui n'est pas encore connecté, bonsoir M. Yvan Amar, vous nous entendez ? Moi je vous entends très bien, vous vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. Alors, on va commencer la troisième et dernière table ronde autour de la didactisation du livre audio, donc usage en médiathèque et en classe de français et langue étrangère. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, nous avons comme invité M. Christophe Rilloux, Sia Sattara-Memou, M. Yvan Amar et Frédéric Jappu. Il était connecté tout à l'heure, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on lui envoie un message pour lui dire de se reconnecter. Alors, je vais commencer par M. Rappsatara-Memou, chercheur tunisien, spécialiste en histoire et en patrimoine, conteur, producteur, présentateur et animateur de plusieurs programmes radio et télé depuis 1997. Il a aussi des expériences au théâtre, à la radio, à la télé. Vous êtes membre de plusieurs associations culturelles et vous avez occupé aussi des postes administratifs, tels que la direction de loisirs au ministère du Tourisme, conservateur du musée de la ville de Tunis et directeur de la bibliothèque de la ville de Tunis, au sein de la municipalité de Tunis. J'espère que j'ai rien oublié. Juste que depuis un an, depuis sept ans d'auternier, j'ai démissionné de la ville administrative. J'ai mis fin à ma carrière administrative de ma propre volonté. Vous n'êtes pas attendu la retraite comme ça. On ne saura jamais mon âge. Alors, c'est à sa part. Vous êtes une vie épuisable de petites histoires tunisiennes racontées délicieusement. Donc, on adore vous écouter. Alors, j'ai trois questions pour vous. La première, vous êtes historien de formation. Et avec vous, l'histoire prend des couleurs. Et ce qu'on fait souvent avec les mythes et les légendes. Alors, ma question, est-ce que vous pouvez nous raconter cette passion ? Comment elle est née, cette passion, pour les contes et les légendes tunisiens ? Alors, à tout début, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde. Ça me fait énormément de plaisir d'être parmi vous. Et ce n'est pas la première collaboration avec l'Alliance française, puisque plusieurs fois, j'ai été invité par les régions, les villes, les huisses. Mais aussi, une belle expérience que j'avais faite, il y a une bonne dizaine d'années, j'ai été invité à des journées de francophonie qui sont déroulées en Arménie. Et il voulait qu'un extra-communataire, qui n'appelle la communauté européenne, soit présent dans ces journées-là, les journées françaises d'Armonie, pour raconter des camps tunisiens en français pour les Arméniens. Alors, vraiment, c'est quelque chose d'assez bizarre, je dirais. Mais c'était une très belle expérience, parce que, justement, j'essaie de faire connaître ma culture tunisienne, mais à travers la langue française, à partir des camps. Et moi-même, j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas seulement à travers Charles Aznavour, que je connaissais, à travers lui, je connaissais un petit peu, mais sinon, c'était un séjour avec Adrien. Alors, justement, de formation, c'est vrai que je suis historien, mais peut-être, mais le conte, je n'ai aucun mérite. Sur le plan de conte, je n'ai aucun mérite parce que c'est un héritage. C'est un héritage de plusieurs personnes, parce que j'ai commencé conteur avant d'être historien. C'est-à-dire, c'est un acquis. J'ai acquis le savoir, ce savoir-là, avec la faculté, avec l'université et tout, et mes professeurs, je m'incline devant eux. Mais le conte, c'est plutôt les gens avec lesquels j'ai grandi. Alors, il y a mes grands-mères, et tu sais combien je m'en ai, j'ai eu la chance d'en avoir quatre. Les gens ont deux grands-mères, moi, j'ai eu la chance d'en avoir quatre. Et dans notre famille, c'est des amis qui ne laissent pas, qui ne laissent pas très facilement. Ça veut dire, à 14-19 ans, quand on meurt à 14-19 ans, on s'est dit, oh, le pauvre, il n'a rien vu de sa vie. On a des gens qui tiennent un petit peu le coup. Alors, justement, j'ai eu la chance de connaître, mon ami, mon père, qui est là, me dit, c'est bizarre, tu connais des gens du 19e siècle. J'ai coutoyé des gens du 19e siècle. C'est-à-dire, une des mes grands-mères, par exemple, s'est nénée en 1898. Alors, elle est morte en 19e siècle, c'est-à-dire un siècle d'âge. Et quand on a autour de soi des gens comme ça, c'est vrai qu'on apprend des choses. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des gens d'un certain âge seulement, mais c'étaient des gens d'un certain âge qui étaient eux-mêmes des narrateurs, à la tradition des gens, qui avaient ce don de vous raconter des histoires, de vous accrocher à ces histoires et à vous faire rêver. Et ce n'est pas seulement dans ma famille seulement, mais aussi dans mon entourage, parce que j'ai fait mon primaire, l'école primaire, j'ai fait chez l'Espère de Sillan, au Nantes. L'école n'existe plus malheureusement. Et je me rappelle d'ailleurs un souvenir d'encens. J'étais dans cette école-là, dans le lointain 1967, et un beau jour, j'ai posé la question à mesdames, notre directrice, la mère supérieure. Je lui ai dit, ma mère, mais pourquoi il pleut pendant l'été, et il fait froid parfois, enfin elle fait chaud, il y a du soleil pendant l'hiver. Elle m'a sorti l'histoire, elle m'a dit, écoute, le monde, c'est une maison. Et les quatre-seize ans, ce sont des locataires qui viennent chacun pour prendre. Mais en partant, par exemple l'hiver en partant, il oublie sa brosse à dents, ses souliers, un livre. Alors, quand il s'aperçoit, il revient dans cette maison, il frappe à la porte, et il demande gentiment à la saison qui s'est installée, pour lui passer l'oubli, la chose qu'il avait oubliée. Et là, imaginez un gamin de 4 ou 5 ans qui ont voulu raconter cette histoire, et c'est la mère supérieure qui la racontait, c'est ma mère, c'est la dame à laquelle j'avais un respect total. Alors, j'ai commencé à imaginer cette maison, comment elle était, le printemps, comment elle était habillée, l'hiver, comment elle marchait, et ainsi de suite. Et pour moi, l'hiver, c'est un vieillard qui marche très lentement, jusqu'à présent. J'ai l'âge de la mère supérieure actuellement, elle n'est plus, mais c'est vrai que pour moi, l'image que j'avais tracée de l'hiver, à ce moment-là, c'est un vieux, un très vieux monsieur qui traîne en marchant, ça y est, je ne peux plus l'effacer. Et c'est peut-être ça qui a donné, petit à petit, avec ces contes-là, que j'imaginais, que j'essayais de raconter moi-même aux cousins qui étaient plus jeunes que moi, ou bien les copains de l'école, et par la suite, je suis tombé amoureux de l'histoire, l'histoire, commentage, ça veut dire, la science, et j'ai trouvé que, jointe de l'utile agréable, ça veut dire l'histoire en tant que matière, c'est une matière très lourde, indigeste, c'est-à-dire quand on en fait une telle quête, c'est-à-dire scientifiquement, un peu carré, c'est trop lourd, c'est quelque chose d'indigeste, alors je me suis dit, pourquoi ne pas changer un petit peu, ça dépend de l'histoire, mais c'est réel, et c'est de les raconter autrement, en introduisant de l'anecdote, peut-être l'anecdote historique, ça veut dire, je ne dis pas de mensonge, mais je rajoute des images. J'avance, j'avance, c'est-à-dire, une petite histoire, parlons par exemple de monarque Hamoud Abesha, qui avait réuni en 1782-1814, qui avait perdu ces deux garçons, ces deux enfants de son vivant, il avait été mort, ce sont les êtres progéniturs mânes. Alors, et, en passant dans les livres d'histoire, on dit, il a sacrifié ces deux enfants, ces deux garçons à telle tête. Alors, elle a, à ce moment-là, j'ouvre la parenthèse pour raconter comment ça se passait. Il se peut que, c'est fantastique, c'est pas vrai, c'est pas exactement ça. Puisqu'il s'en va, il a vraiment sacrifié ses enfants à cette tête. Mais je raconte comment sa maman, le la-mahbou, ça a mis sa main dans la pâte, comment elle a amené une cuisinière juive pour l'aider à faire des repas, tout ça, toute une histoire. C'est vrai, mais ça reste. C'est l'anecdote qui fait que ça reste dans l'histoire. D'ailleurs, vous avez parlé, justement, de cette tradition orale qui vous a été, de toutes ces contes et histoires qui vous ont été transmis par vos grands-mères. Et vous avez donné pas mal de conférences, aussi, sur la littérature orale au Maghreb et en Tunisie. Et est-ce que vous pensez que, justement, vous mettez l'accent sur, justement, cette tradition très forte de la littérature orale au Maghreb, et particulièrement en Tunisie, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette tradition orale qui, d'ailleurs, redevient la mode ? On l'a bien vu pendant la période du confinement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre cette tradition orale très forte en Tunisie et peut-être, voilà, est-ce que vous voyez des opportunités par rapport à la production de livres audio en Tunisie, un lien qui pourrait être aussi entre cette tradition orale très forte en Tunisie et les retombées pédagogiques que peuvent faire ces livres audio ? Certainement, certainement qu'un livre audio est bienvenu. Pourquoi ? Parce que le temps, ça veut dire, même un livre écrit, qu'on le reprend, on le récite. Et j'ai eu l'occasion pour l'union des non-voyants, à un certain moment où il s'a fait 15 ans, 15 ans, 20 ans d'années. J'ai participé à la bibliothèque audio. Ça veut dire, il a fait, il a fait un siège à Venet, il a fait un siège, un livre d'histoire très important de l'époque du 19e siècle. Alors, justement, ce qu'il y a de plus dans ce qui est orale, dans le livre orale, c'est le temps. Ça veut dire, quand on lit, on peut passer des aperçus sur certains, parce qu'on le lit comme ça, d'une façon, je dirais, très plate. Mais la voix, quand on l'entend, alors dans la voix, il y a une tonalité. Alors, quand c'est grave, quand on lit le mot, c'est grave, il l'a tué. Alors déjà, elle fait un barème, alors les gens, ça tire. Ou bien, elle était d'une beauté. Alors déjà, l'oral, c'est pas seulement que c'est l'oral, mais c'est le temps utilisé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent là. Le temps utilisé, ça accroche les gens. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que dans notre histoire, l'histoire, non pas seulement tunisienne, pas seulement nord-africaine, mais je dirais africaine, parce que c'est la source dans l'Afrique, dans l'Afrique, en général. C'est le fayard, le soir, qui est tossé contre un arbre, auprès d'un feu, il y a tout autour des gens, des gens, voilà, absolument. Et les hommes qui sont là, à l'écouter, raconter. Ça veut dire, notre histoire est racontée. L'histoire des Gèzes, elle est liée par les hommes, est toujours racontée oralement. Et ça, il y a un grand impact. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est devenu un certain moment mon cheval de bataille, pour dire que le livre peut être, c'est pas seulement qu'il peut être, peut être développé encore plus que le livre matériel, qu'il vaut mieux avoir, bien sûr, mais quand on essaie en audio, ça devient beaucoup plus palpable. On le sent beaucoup plus. C'est parce que, justement, la tonalité qu'on utilise, vraiment, elle est très importante. Oui. Alors, une dernière question. Donc, vous êtes écouté par un public de tutage, vous êtes très apprécié, voilà, par tout le monde. Et, en fait, M. Robin Rimucci disait tout à l'heure, l'oreille n'a pas de paupières. Et, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai pensé tout de suite, en fait, au choix qu'on devrait faire pour, enfin, au choix de textes et de mots qu'on devrait faire, et la vigilance qu'on devrait avoir par rapport au choix, voilà, des mots et des textes, surtout pour les livres jeunesse, livres audio-jeunesse. Alors, quel conseil donneriez-vous, voilà, aux éditeurs qui arrivent à se lancer dans la production de livres audio-jeunesse? Alors, si on parle de production de livres audio, à mon sens, c'est une âme à double tranchant, parce que, d'un côté, on peut avoir un nouveau public très intéressant, mais faut-il bien le toucher, ce public-là, parce qu'on audite tout le monde dans l'oreille, c'est-à-dire, le livre, on y va vers le livre, c'est-à-dire, on fait le choix, on l'achète, et on le lit parce que, même si on va peut-être un peu ne pas l'apprécier, comme le livre, il se peut, mais, j'ai des remarques sur un certain livre, mais, quand même, c'est un choix, parce que c'est moi que je suis allé vers l'auteur, c'est moi que je suis allé vers l'auteur, mais, quand c'est oral, c'est l'oral, c'est le... c'est le qui est venu vers moi encore plus qu'autre chose. Alors, faut-il bien choisir, c'est vrai, les mots, le vocabulaire à utiliser. Alors, et c'est pas une censure, mais à mon sens, il faut savoir, si on parle un langage, comment dirais-je, simple, d'un côté, et sympathique de l'autre. Je donne un exemple. Pourquoi, si à la Cirene, le grand, notre grand canteur tunésien, a percé ? La référence. Pardon ? La référence. La référence. Il y a la référence. Pourquoi il a percé ? Pourquoi c'est un classif, parce que c'était pas l'unique à raconter des cantes ? Même à la radio. À la radio, et à la télé ? À la radio, par la suite, à la télé. Mais au début, il a commencé à avoir son aura à la radio. Au même moment, il y avait des sommetaires qui bousculaient à ce... c'est un hamou d'amal, le grand hamou d'amal qui faisait des cantes aussi. Jemil al-Rorab avait un programme de cantes aussi. C'est un hamile qui avait un programme de cantes. À la même période, un hamile, c'était une grande éminence internationale. C'est-à-dire, un hamile, c'est un professeur émérite dans plusieurs universités dans le monde à l'époque. Mais pourquoi la place d'amal a-t-il percé était restée dans notre imaginaire pour la simple raison qu'il avait établi lui-même une règle du langage et du vocabulaire qu'il allait utiliser. C'est-à-dire que l'islam a utilisé ce qu'on appelait à l'époque la troisième langue. C'est le dialecte tunisoire. Je dis bien tunisoire, bien que lui qui est du monastique. Un dialecte tunisoire avec l'accent tunisoire, mais où il utilise quelquefois des termes et des mots en arabe utérère. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque, on a commencé à l'appeler depuis la troisième langue, c'est entre la rapide utérère et le dialecte. Et c'était un choix. Il a voulu, c'était voulu, c'était prévendité. Parce que justement, il voulait s'adresser à tout le monde. Mais à plus, ça veut dire plus à l'âge de l'enfant jusqu'à l'adulte. Mais il a aussi pensé, les envoyants, il a aussi pensé à que ce qu'il soit admis à ce moment-là, ça veut dire dans les années 50, mais aussi qu'il allait durer dans le temps. Et il a duré dans le temps. Il a gagné le pari. Ça veut dire que tous les gens de son époque l'ont écouté, l'ont aimé. Et cet amour-là est passé d'une génération à une autre. Il commence à être, il continue à être aimé juste à nos jours. Et ce n'est autre que pour le choix de son vocabulaire et de sa manière de l'adultation. Ses arrêts, le temps qu'il utilisait, tout ça, c'est étudié. Ça ne vient pas d'une heure d'une heure à mon sens à la vraie de l'étudier. Un universitaire devait l'étudier sur ce volet-là, ce choix de la langue. Merci beaucoup Sir Absatana. M. Christophe Rilloux, vous êtes écrivain, journaliste, enseignant-chercheur à Sciences Po, à la Sorbonne et dans plusieurs grandes écoles. Vous êtes chroniqueur sur France Culture. Vous avez présenté l'émission « Les derniers de la culture sur France 5 » et écrit pour « Lire magazine littéraire ». C'était les deux livres. Là, vous avez étudié et pour le groupe Beaux-Arts. Vous êtes membre aussi de l'association justement de la Plume de Pente qui co-organise cette première édition du Salon du Livre Audio, du jury, du Grand Prix du Livre Audio. et administrateur de l'association Lecture Jeunesse. Vous êtes auteure de romans publiés chez Flammarion et récemment, et vous avez récemment fait paraître assigné à résidence dans la collection « Tracte de crise » des éditions Gallimard. Alors, ma première question, c'est, alors, donc, comme ça t'a l'air même, vous avez plusieurs casquettes. en tant qu'enseignant chercheur à Sciences Po Paris et membre de la Plume de Pente, vous allez lancer un centre de ressources sur l'audio dans lequel le Livre Audio sera présent. Alors, ma question, c'est, en quoi ce centre de ressources va-t-il accompagner les projets pédagogiques autour du Livre Audio ? Oui, alors, peut-être, je vais revenir, alors, et bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Je vais peut-être revenir sur ce centre de ressources et sur la genèse de ce centre de ressources qui a été initié par la Plume de Pente. Je le rappelle, c'est une association, vous avez vu tout à l'heure Cécile Palsinski, sa présidence, c'est une association qui œuvre depuis plus de dix ans pour le Livre Audio, à la fois dans ses dimensions sociales, éducatives, culturelles, et l'idée, le point de départ, c'était de constater qu'il existe peu d'études réellement chiffrées, il y en a un certain nombre qui peuvent proposer des données, mais c'est souvent des données très spécifiques et là, l'idée, c'était d'apporter au-delà d'études d'usage où on nous explique où on écoute le Livre Audio, où on écoute l'audio en général parce qu'on s'intéresse aussi au podcast et à toutes les formes de l'oralité, le principe de ce centre de ressources, c'est d'essayer de comprendre comment on peut analyser le développement de l'audio. Ça se fait en partenariat avec Sciences Po Paris où je suis, vous l'avez dit, renseignant-chercheur et Sciences Po Paris a une longue tradition de production d'études, on connaît bien Sciences Po Paris pour des études plutôt politiques, mais là, savoir ce qui fait que l'audio aujourd'hui fascine les gens, il y a un vrai phénomène de société, en France comme à l'international, le développement, l'engouement du podcast illustre, le livre audio et sa progression également, de manière plus générale les créations des séries audio qui prouvent qu'aujourd'hui la saturation des écrans amène à ce que l'oralité et l'audio prennent une place significative, c'est un peu ce qui nous a incité à mettre en place avec la plume de pain ce centre de ressources. Avec un centre de ressources, je le précise, qui a une dimension internationale et donc l'idée c'est de réfléchir à des enjeux liés à la francophonie, des enjeux qui sont liés au développement de l'audio sous toutes ses formes. Alors pas seulement économiquement parce que certaines études sont très fléchées sur les enjeux économiques, la plume de pain, et c'est sa conviction depuis toujours, va vraiment développer une réflexion sur les aspects sociaux, sur les aspects éducatifs et donc la dimension pédagogique qui nous rassemble sur cette table ronde, les classes de feu, culture culture, comme nous avons parlé tout à l'heure, tous ces enjeux-là, la francophonie, tous ces enjeux-là ont vocation à être analysée, décortiquée dans le cadre de ce centre de ressources. Et la Tunisie, je vous l'annonce, sera partie d'une de nos réflexions à venir et de manière plus générale, la francophonie avec plus de 500 millions d'auditeurs potentiels, des réflexions qui sont assez fortes sur ces thématiques. Alors, vous êtes aussi journaliste pour lire magazine littéraire et pour France Culture. Alors, quelle est votre perception en tant que journaliste du livre audio à l'international et justement votre intérêt pour les projets qui se développent au sein de la francophonie ? Oui, alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé comme enseignant-chercheur, c'est mon métier à l'origine, j'ai vraiment, c'était le point de départ. Et en fait, j'en ai assez vite senti de l'une, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est facilement, pour moi, c'est une épine dorsale, mais j'avais besoin aussi d'essayer de comprendre et d'aborder le réel avec un autre regard qui est celui du chroniqueur, du journaliste, ça dépend un petit peu des casquettes que vous évoquiez tout à l'heure, mais lire magazine littéraire m'a permis d'avoir une ouverture un peu à ce champ de l'audio avec une des premières, quasiment une des seules, chroniques sur le livre audio, il y en a très peu dans la presse et ça, c'est assez dommage, moi, je le regrette vraiment, je trouve qu'on devrait développer beaucoup plus une réflexion sur le livre qui n'est pas un livre tout à fait comme les autres, qui est un livre augmenté, un livre enrichi. On doit aussi parler non seulement de son contenu, mais aussi de l'interprétation, de la voix, on en a magnifié, on en a parlé depuis tout à l'heure, et donc je crois que tous ces aspects-là sont vraiment essentiels et la vision que j'en ai pour répondre à votre question, c'est l'incroyable vitalité du livre audio en France et en international, l'incroyable diversité, mais qui pourrait être, j'en parlerai peut-être un peu plus loin, menacée par des mouvements plus complexes. La deuxième chose, c'est que je l'ai vu pendant le confinement sur France Culture, on a initié quelque chose, on a stoppé un certain nombre d'émissions de radio à cause du confinement et on a créé une petite pastille quotidienne qui s'appelait Culture Maison. Le principe était simple, les gens étaient chez eux, coincés, confinés, et on leur proposait tous les jours une petite capsule culturelle et là où je suis très heureux, c'est que j'ai proposé une capsule culturelle sur un livre audio, c'était le joueur d'échec de Stephen Sveig et ça a eu un retentissement incroyable, vraiment, et donc sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur folle et je crois qu'on peut l'analyser parce que ce que nous disent les auditeurs, c'est qu'ils ont le sentiment que le livre audio crée une sorte de bulle protectrice dans ce monde de pandémie, dans ce monde complexe. Je crois que cette idée-là, il faut la garder en tête. Le livre audio crée quelque chose de particulier. Le livre lu, le livre augmenté, comme j'aime la tête, je pense au livre audio, je pense à une image qui est une image du pop-up, c'est-à-dire, pour les livres pour enfants, un univers qui se déploie quand on l'ouvre. Moi, c'est ce que je ressens. Je trouve qu'un comédien, qu'il interprète, une musique qui l'accompagne, pourquoi pas un plasticien qui, simultanément, dans un spectacle en format direct, pourrait aussi apporter sa patte également à tout ça. C'est un ensemble d'éléments. La seule chose que je voudrais signaler, puisque vous me posez la question aussi de ma vision, un petit peu à la fois en France et en international, c'est que je constate aussi quand même la montée en puissance d'acteurs qui, aujourd'hui, sont plutôt dans une logique qu'on appelle, par exemple, les GAFAM, qui ont compris l'intérêt de l'audio. Google, Apple, Facebook et les autres. Je vous signale que les plateformes de streaming, aujourd'hui, comme Spotify ou Deezer, ont lancé les grandes manœuvres. Et donc, cet écosystème, aujourd'hui, et sa diversité, que je soulignais à l'instant, en disant que, moi, elle m'avait beaucoup touché, et je trouve qu'en l'analysant régulièrement, dans les pages de l'Ire-Magazine d'Iterre, je le constate, c'est incroyable l'évitabilité du livre audio. Il ne faut pas qu'elle soit menacée par la montée en puissance de ceux que j'appellerais des majors. Et on le voit, on est en train d'assister comme dans tout le champ culturel, ça, ce n'est pas du tout caractéristique et archétypal du champ de l'audio, ça touche tous les segments. On voit aujourd'hui une opposition entre, d'un côté, des acteurs qui sont des acteurs de type majors, qui ressemblent beaucoup à un effet qu'on appelle en économie, l'effet Mathieu, à ceux qui ont beaucoup donné, on donnera plus encore, et puis de l'autre côté, des indépendants. Et on voit que le danger, c'est le rouleau compresseur face à une indépendance qui a peut-être du mal à se maintenir. Voilà, ça, c'est peut-être le constat, le point de vue que je dresserais, et puis, effectivement, beaucoup de développement à imaginer dans les années qui viennent pour essayer de conserver cette diversité. Merci. Alors, dernière question. Alors, vous avez récemment fait paraître assigné à résidence dans la collection tract de crise des éditions Gallimard, dans lequel le livre, la lecture et la culture ont une place centrale. Est-ce que vous pensez que le livre audio est un vecteur d'ouverture sociale ? Oui, alors, il faut peut-être merci de citer ce livre, qui est un livre en format court, peut-être contextualisé un peu. Gallimard a proposé à des auteurs de réagir pendant le confinement, pendant la crise du coronavirus, en tout cas dans sa première phase, de réagir à chaud. Un exercice assez particulier et le principe, c'est que moi, j'ai décidé de faire d'une médiathèque, et ça tombe bien par rapport à notre intitulé, de faire une médiathèque le personnage central de ce texte. Cette médiathèque, c'est la médiathèque des Mureaux, la ville où j'ai grandi en zone urbaine sensible, en venant d'un milieu ouvrier, et moi, je n'étais absolument pas destiné au livre, c'est-à-dire que le livre, pour moi, était un objet compliqué, ça n'est pas du tout par le livre que j'ai pu, au début, accéder à la culture, et quand je me replace un peu dans cette perspective, je me rends compte que tout ce qu'on tente de faire pour faire en sorte que les médiathèques s'ouvrent à des publics, je n'ai pas trop ce mot dit empêché, parce que je ne me sens pas vraiment empêché, je ne me suis jamais senti empêché, mais j'ai senti quand même que ces dimensions-là étaient présentes, et donc le texte « Assigné à résidence » fait référence à la venue dans la médiathèque de mon enfance d'Emmanuel Macron qui, à ces mots, en 2018, dénonce l'insurmontable assignation à résidence des banlieues. Je l'ai pris au mot, et donc j'ai appelé mon texte « Assigné à résidence » parce qu'on a vécu un moment historique et terrible, c'est le moment où nous avons tous été assignés à résidence, mais dans ces banlieues françaises et dans d'autres banlieues du monde entier, on est tous les jours assignés à résidence, notamment d'un point de vue culturel, et ce que veut dire ce texte, avec la médiathèque qui est au cœur de ce texte, c'est que le livre, c'est dur, le livre était très difficile d'accès, je pense que le livre audio peut faciliter, favoriser l'accessibilité, moi je l'ai vécu, je pense que si j'avais découvert le chemin que j'aurais eu jusqu'à la littérature aurait été plus facilité, le livre audio offre des perspectives de démocratisation, d'ouverture sociale et d'accessibilité, les livres changent la vie, ça j'en suis convaincu, et il a changé la mienne, ils ont changé la mienne. Merci beaucoup M. Christophe Rioux, donc on a en ligne, ça y est, Frédéric Jagu est connecté, bonsoir, Frédéric, est-ce que vous pouvez activer votre micro ? Bonsoir, Donc, moi mes amis, ils sont à l'autre bout de la Méditerranée, donc bonsoir Frédéric Jagu, bonsoir Yvon Amard, je commence par Frédéric Jagu, pour le présenter, là on se rapproche un tout petit peu du réseau Allianz Française, Institut Français, donc le cercle du conte, le cercle du livre, qui se rapproche, on est un petit peu dans un théâtre latin, comme on est dans cette salle, donc si je résume un peu le CV de Frédéric Jagu, je dirais tout simplement le mot bibliothèque, donc bibliothèque, et puis il ne va pas échapper à culture tech, finalement, donc, et pour faire le lien avec ça, c'était la même ou tout à l'heure, la question du conte africain, là, on est face à une CV qui commence en Afrique, en Centrafrique, au Bénin, à Johannesburg, et puis à l'Institut Français, là, Frédéric Jagu s'occupe de l'étoilement du réseau, et notamment de ce grand monde qui s'appelle le culture tech, donc les gens de l'Institut Français et de l'étoile français, ils sont vraiment à l'intérieur de culture tech, donc, une première question, d'ordre général, est-ce que vous pouvez nous présenter le culture tech ? Frédéric Jagu. Un problème de... Oui, par contre, c'est vrai que ça a été mais j'ai été prudent. Est-ce que... la question... Est-ce que vous me recevez ? C'était une question. Est-ce que c'est ça la question ? Alors, la question c'était de nous demander... de nous présenter culture tech. La plateforme culture tech. Vous m'entendez ? Oui. Ah, parce que j'ai... J'ai eu une petite collection, j'ai été exclu, non ? Alors, la question c'est est-ce que je peux vous en dire plus sur la plateforme culture tech, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, simplement, la plateforme culture tech, c'est une bibliothèque numérique, a été développée en 2012 par l'Institut français d'après une idée originale, on va dire, de l'Institut français du Royaume-Uni qui avait eu cette idée de lancer à la fois une bibliothèque numérique dans laquelle elle donnerait accès à son public, à des documents numériques qui viennent de maisons d'édition ou en tout cas de producteurs et à des documents qui auraient été produits par l'Institut français du Royaume-Uni. Donc, à la base, on a une idée de départ qui est celle-là, une bibliothèque numérique avec des objets qui sont qui sont produits pour le grand public et des... Enfin, tout est pour le grand public. Mais, en 2012, moi, en arrivant à l'Institut français, on me demandait de travailler beaucoup sur le numérique et les bibliothèques. Et l'idée, ça a été de redéployer cette bibliothèque numérique et d'essayer de faire une bibliothèque numérique pour l'ensemble du réseau des médiathèques françaises à l'étranger. C'est un réseau que je suis une dizaine d'années qui comprend environ on va dire au moins 450 médiathèques de tailles extrêmement diverses. Et donc, la bibliothèque numérique, elle a pour vocation de servir le public de ces 450 médiathèques dans le monde entier en documents, que ce soit du livre, du livre, de la vidéo, de la musique, du livre jeunesse, de la presse. Donc, en fait, tout ce que vous pouvez trouver en documents numériques. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un panel assez large pour toucher beaucoup de monde. Après, voilà, c'était une expérimentation. Il y a 10 ans, on ne savait pas trop, on ne savait même pas, j'avoue, négocier certains droits, que ce soit de notre côté ou du côté des citoyens. des éditeurs pour mettre dans une plateforme numérique à destination du monde entier. Donc, en 10 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, et puis, c'est vrai qu'une des dernières évolutions pour revenir peut-être plus au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a environ, aujourd'hui, 70 livres audio accessibles dans CultureTech, dont certains des fiches pédagogiques. Je ne sais pas si vous voulez vous en expliquer sur la plateforme. Oui, si ça va comme ça. Justement, la place du livre audio justement dans la réseau CultureTech, y a-t-il peut-être un projet de développement de ce choix-là, c'est-à-dire de ce qui est des livres audio, par-delà du livre numérique, des fiches pédagogiques, qui sont... Y a-t-il peut-être des politiques de généralisation, de développement, de tout ce qui est livre audio sur la plateforme CultureTech ? Alors, c'est vrai que la plateforme CultureTech, aujourd'hui, elle est pivotée par un rôle à l'Institut français. Donc, l'Institut français, c'est l'opérateur qui est en charge de la promotion de la culture française à l'étranger, pour simplifier. Et du coup, il y a plusieurs départements. Donc, il y a un département livre, langue française, et savoir. Et dans ce département, on a donc la plateforme CultureTech qui est au sein du rôle langue française. Avant, elle était au médiathèque, elle est passée au rôle langue française. Et donc, on a à la fois le livre et la langue française. Donc, on est en charge de cette promotion-là. Et CultureTech, elle est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'elle est à la croisée de l'outil. C'est à la fois l'outil qui va permettre d'apporter des contenus, mais c'est aussi l'outil de valorisation d'auteur, de promotion, etc. Donc, ensuite, en termes de politique, c'est vrai que nous, derrière, on n'a pas un champ particulier. On essaye de soutenir. On a différentes opérations liées à différents festivals, la jeunesse, la musique, etc. Et sur le livre audio, on s'est rapproché il y a d'autres, trois ans, mais aussi parce que c'est un phénomène. C'est ce que disait monsieur juste avant, c'est que c'est quand même un support qui se développe énormément en médiathèque, mais pas que. Et du coup, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais effectivement, la Pune de Pente nous a rapprochés et un partenariat aidé. C'est vrai que on s'est dit, il y a un sujet là et on va essayer de voir encore tout. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est bon. On s'est associés à la Pune de Pente et pour nous, ayant une plateforme numérique, c'est vrai que le support livre audio, on a eu cette possibilité de le diffuser à plus grand échelle. Donc, aujourd'hui, on peut se dire que 70 documents, je pense qu'il y a, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on est sur 300 000 documents dans la plateforme si on compte tellement plus, si on compte la musique, etc. Donc, 70 documents, ce n'est pas forcément beaucoup, mais je crois que par rapport à ce qui est possible de mettre en ligne dans des bibliothèques grand public aujourd'hui numériques, c'est déjà pas mal. Donc, il y a effectivement un gros, gros travail, je pense, encore à faire auprès des éditeurs de livres audio pour pouvoir acquérir plus de livres et avoir une bibliothèque je veux dire plus fournie. Mais c'est déjà pas mal, je pense. Et alors, depuis 2018, en fait, on est associés à la Pune de Pente à la fois rencontres professionnelles autour du livre audio, la promotion du prix du public et du coup, c'est de là, en fait, c'est de ce partenariat-là qu'est née vraiment la création de livres audio dans Future Tech. Et ensuite, alors, pour promouvoir ces livres audio, en fait, à l'Institut français, on a mis en place une politique autour de ces livres audio et du festival du livre audio. C'est-à-dire que je crois qu'en 3 ans, on a formé 45 agents dans le réseau. Alors, le réseau, c'est les instituts français et les alliances françaises. Donc, merci à l'alliance française de l'Izère de m'avoir invité aujourd'hui. Mais du coup, en fait, on a formé à peu près 45 agences. C'est soit des agents de médiathèque, soit des profs de français pour utiliser ce... pour soit faire la promotion du médium du livre audio, soit l'utiliser en classe française en étrangère. Ça, c'est pour vos réformations. On a aussi soutenu la programmation des postes en leur proposant de mettre en valeur et de valoriser leur action à l'international en créant... Alors, sur le site du festival du livre audio en ligne l'année dernière, on a créé une page qui va rester active où on peut voir la programmation internationale des postes. Je crois qu'en 2021, on a eu... C'était la première fois qu'on allait au Simo, je pense, dans notre partenariat et on a eu 23 pays qui ont participé au moins du festival qui ont réalisé des événements autour du livre audio. D'accord. Donc, une dernière question juste par rapport à cette expérience africaine. Dans les ressources numériques que vous avez sur CultureTet, y a-t-il peut-être une partie réservée à la francophonie dont sa verseur africaine, cette production littéraire, monographique, cette littérature orale ? Y a-t-il un projet comme ça, par exemple, à mettre sur la culture ? Alors, aujourd'hui, c'est difficile de répondre à ça, mais d'une manière générale, il n'y a pas de... 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 par contre, sur CultureTek, la principale difficulté, c'est... c'est tout ce qui va lier au droit, au droit de... au droit. Donc, en fait, après, les projets pour mettre des œuvres dans la plateforme, on peut en avoir, on peut en avoir avec... enfin, avec... des éditions de... 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 d'importe où, entre guillemets, j'ai envie de dire, de partout dans le monde, mais... mais à ce jour, c'est plus, de... de trouver la formule qui fait qu'on a... on a le droit, en fait, de mettre ces livres dans la plateforme, probablement accessible au public, au public qu'on fait ensemble. Merci, merci beaucoup pour cette... dans cette présentation de CultureTek, nous, on prend ça comme une invitation rentrée, justement, dans la CultureTek, à découvrir toutes ces ressources pédagogiques qui sont prêtes, à être utilisées tout de suite. je passe à Yvon Amard, bonsoir, on peut une fois. Bonsoir, il va bien, vous m'entendez bien. Oui, bonsoir, très, très, très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Yvon Amard, nous, on l'a connu dans de petites chroniques sur la radio tunisienne, qui dit, qui sont le fruit d'un partenariat avec Radio France. Donc, Yvon Amard, producteur à Radio France, et surtout fondateur de la danse des mots. Au cours de ces deux journées, on a parlé des mots qui cantent. On peut même penser à des mots qui chantent, mais là, des mots qui dansent, c'est Yvon Amard. Donc, est-ce que vous pourriez, nous, parler de ces danses, de ces mots qui dansent, justement ? Écoutez, bien volontiers, merci déjà de m'accueillir dans notre réunion. que vous pourriez, vous pourriez, vous pourriez être avec vous, à l'État, c'est pas possible. À Tunis. À Tunis, pardon. Bienvenue. J'espère bien que je pourrais y être en chair et en hausse. Le progrès me permet de vous voir, de vous entendre et de vous faire entendre. Donc, la danse des mots, en effet, ça a été pendant longtemps un magazine quotidien d'une demi-heure qui a été présenté sur l'antenne de la fille. Il se trouve que ce magazine a duré pendant 19 ans et quelques, pas 20 ans, mais presque, qui s'est arrêté et que j'ai décidé de continuer à le faire libre de façon un petit peu différente et que donc, j'ai monté un podcast qui a gardé ce nom, La danse des mots, et qui parle non pas exactement, disons, de didactisation de livres audio, mais juste de didactisation audio du livre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entrevues, d'entretiens, d'interviews, d'envoyer l'ogicisme, parce qu'à force, c'est quelque chose que je sais faire, ce que j'ai fait depuis 40 ans, d'interviews français, le plus souvent d'ailleurs non-français, d'origine non-française, n'ayant choisi la langue française pour s'exprimer. Et l'une des choses principales qui m'intéresse là-dedans, c'est de montrer, pour l'intérêt que j'ai dans ces livres, de quoi ils parlent, mais surtout comment ils sont écrits. C'est-à-dire dire que, mon entretien, il vise essentiellement des questions du genre comment vous dégouillez-vous avec la langue française ? Comment cette langue devient votre langue ? Comment cette langue devient une langue d'écriture ? Comment il y a ce paradoxe qui consiste à faire une langue qui est un bien commun partagée par un certain nombre de dizaines de millions de locuteurs, quelque chose qui est à vous, qui a votre saut, qui a votre style, qui a votre personnalité ? Qu'est-ce qui se passe dans cette alchimie ? C'est-à-dire, comment quelqu'un qui a accès à une langue qui est un bien commun en fait un bien personnel et en retour le fait partager aux autres ? Parce qu'une certaine façon, on est un peu au cœur de la littérature. Je me souviens d'une des... On m'a rarement fait des compliments et la plupart du temps ça me flatte. Je me souviens d'un jour que j'avais reçu un auteur et je lui avais dit je suis désolé, ça ne sera pas une interview et c'est très bon dans le littérature qui m'occupe de la langue plus française. Ça sera une interview sur la langue. Si on fait l'entien, ça va en venir, etc. Et puis, il peut être un sourire comme nous disons de ce qu'il n'y a jamais fait une entrevue aussi littérature que ce qu'il n'y a. Je suis un peu pensé de vous faire pas que ça parce qu'il me parle mais j'étais très content parce que je m'étais dit tiens là, pour une fois, j'avais aussi mon coup. Mon coup, c'est-à-dire essayer de faire comme une visite d'atelier. Quelles sont vos couleurs ? Quels sont vos pinceaux ? Quels sont vos instruments ? Comment vous débrouiller pour écrire des livres ? Le tout à destination de l'enquête à le français ou même de façon plus précise à destination de gens qui eux-mêmes veulent être des profs de français. C'est-à-dire que ce podcast qui s'appelle La danse des mots est d'abord même si ça peut s'élargir destiné à des profs de profs à des gens qui sont formateurs de futurs profs de fleurs. Les profs de fleurs vous savez comme moi et peut-être mieux se forment à distance ça a été nettement blessé par la crise sanitaire mais c'était déjà plus carrément on vit en Argentine au Brésil en Tunis en Afrique subsaharienne etc. on vit en celles ou d'étangères on a des profs sur place mais d'automne en temps on a des profs qui vivent sur un autre continent dans d'autres pays en France parfois mais parfois ailleurs donc on utilise le verre l'écran pour se former les profs de profs ils ont besoin d'un outil pédagogique ils n'en ont pas qu'ils marchent mais ils ont besoin d'outils qui traitent de littérature et il n'y en a pas tant que ça et bien entendu les gens qui se destinent à être profs de français et qui n'habitent pas la France sont intéressés par la littérature une autre littérature de gens qui leur ressemblent c'est-à-dire des gens qui utilisent la langue française mais qui ne sont pas français d'origine donc il y a un appétit pour la littérature francophone et il me semble que cette littérature même si elle est de plus en plus connue elle n'est pas assez documentée et je me suis dit ben il se trouve que voilà depuis plus de 20 en même temps je fréquente les écranes de la science-franc mais pas mal je vais utiliser ça pour donner un outil pédagogique à une fréquence régulière à tous les 15 jours qui est relayé mis en avant comme on dit par Victor Tech à qui je termine à Pau je vous l'ai placé en passant d'avoir donné justement sur ce petit portrait de Victor Tech et qui donc donne un petit jalon sur ce que c'est que la culture francophone et comment la littérature francophone se construit comment elle comment elle prend récent alors de façon très concrète il s'agit d'un podcast qui fait entre 16 et 20 minutes mais vous savez comme moi que quand on est prof on ne va pas utiliser un de tout pour 20 minutes ça ne sert à rien ça a marché une fois mais ce n'est pas après donc il est segmenté en petits fragments qui font en gros 1 minute 30 et qui sont marqués par un petit sol de jingle qui fait qu'on va pouvoir utiliser les tout petits fragments sonores les faire écouter à ses étudiants les faire réfléchir etc il y a quelques photos pour améliorer la chose mais il y a également une fiche pédagogique relativement nourrie qui accompagne un écrivain sur un livre sur un roman qui en général est l'écrivain alors pour prendre les quelques dernières productions qui étaient en ligne il y a une interview d'Armangos qui est pro-hétoirien une de ce fait que les capitaines d'Alexandre du slam mais qu'on appelle aussi Marc-Alain Bambé un film romand qui est franco-camerunais il y a Okata ou Raoukko qui est au B Métin Arditi qui est suisse mais d'origine turque et qui écrit en français et parfois il y a d'autres écrivains parfois quelques linguistes par exemple il y a un petit bouquin qui a eu un petit bouquin très clair sur les usages du tu et du vous dans la langue française donc je viens d'arriver là-dessus Jean-Cruveau qui est un liste qui a fait un livre récemment sur tout le débat autre je vais vous venu ce qu'on a qui est une rentière et poétesse qui est une fille d'origine banale qui est une fille qui a passé les 80 maintenant et comme je la connais tout le temps je peux dire c'est une des 80 il parle justement de façon d'écrire de l'écrire en sachant qu'elle s'adresse à des gens qui apprennent le français pour ensuite essayer d'ailleurs à l'enseignement alors là je peux toujours vous donner l'année www.ladansed.fr et en plus de ça comme vous le disiez tout à l'heure de façon très aimable je continue à faire une chronique quotidienne sur les ondes d'Arafi qui sont reprises par un certain nombre de radios partenaires dont les radios tunisiennes et cette petite chronique de trois minutes tous les jours s'appelle Le beau de la clé oui c'est ça justement donc la force de la danse des mots ce n'est pas leur seule capacité à danser mais c'est la diversité aussi c'est la diversité des écrivains que vous interviewez et qui vous racontent leur processus d'appropriation de la langue française oui exactement c'est la diversité des trajectoires des parcours de ces écrivains c'est la diversité des imaginaires qu'ils vont manier et c'est aussi la diversité des langues parce que quelqu'un qui est originaire du Congo de la ville ne va pas forcément parler comme quelqu'un qui est originaire de la Louisiane ou de Saint-Pierre de la Vélicon ou du Maghreb ou etc donc on a des langues qui sont un petit peu différantes et très souvent c'est aussi une des choses qui moi nous passionnent c'est la façon dont en sous-sol de cette langue française on a une ou même plusieurs langues d'origine langue maternelle langue paternelle langue de il y a quelques semaines j'ai interrogé Mohamed Ngarza il se trouve que depuis il a eu le bon tour j'étais très content il m'interroge il n'avait pas encore le bon tour mais j'avais bien aimé ce dernier livre et puis il se trouve que j'avais lu les trois précédents et qu'il avait interrogé sur les trois précédents donc on se connaissait pas intimement je ne peux pas dire que son copain mais quand même à chaque fois qu'on se tait vu on parle de choses intéressantes pour lui et pour moi c'est-à-dire qu'on parle de ses livres on ne parle pas de la pluie et du beau temps ce qui fait que quand il est venu me parler de son dernier livre il savait que j'étais quand même familier de son univers et de ce qui et de ce qui l'intéresse et bien lui sa première langue c'est de ses rêves ça veut dire il est donc c'était des gamins sa première langue c'est de ses rêves sa deuxième langue c'est le Wolof sa troisième langue qui est sa langue d'école qui est sa langue disons de pensée abstraite que je reprends de ses mots c'est le français alors d'abord c'est le ténéaire linguistique de Saint-Glor c'est pareil mais ensuite ça permet de me demander et ça lui permet de dire comment d'une certaine façon le CRR de façon incidente est présent dans son français comment le Wolof est présent dans une certaine syntaxe dans une façon d'assembler les mots dans un proverbe dans une image c'est à dire qu'il y a quelque chose qui ressurgit qui rejaillit et qui travaille de façon sourde de façon souterraine sa façon de s'exprimer en français et ça c'est quelque chose qui est très différent pour un Sénégalais comme ça pour une Burkina B comme Bukata ou Hidra Hugo ou pour il y a une dizaine de jours il se trouve que j'étais au Nouveau-Brunswick sur la côte est canadienne il y avait un festival de slam j'ai fait bien sûr un podcast sur les slameurs les slameurs francophones du Canada non pas le même imaginaire ni le même inconscient linguistique ni la même histoire linguistique que quelqu'un qui comme moi est né à Paris et ça ça m'intéresse de le faire parler parce que je trouve que ce n'est pas assez fait et que c'est extrêmement utile pour des gens qui veulent enseigner le français parce qu'on voit justement les différentes constructions possibles d'une même langue c'est la même langue plus ou moins au sommet entre francophones et je comprends à peu près tous mais on vient d'ailleurs et cet ailleurs se fait sentir insufférent je t'inquiète est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on laisse la langue dans des livres comme ça sans la faire rester par la voix on va avoir une langue unifiée et puis si on lui donne le voir au sens de la thématique du salon du livre audio cette langue française elle prend la couleur en France elle se maghrévisse au Maghreb s'africanise en Afrique se canadienise au Nouveau-Brunsuit est-ce que vous êtes d'accord que le français s'est dit non ça je t'ai pas compris je t'ai pas compris je t'ai pas compris je t'ai pas compris parce que je crois que même dans les livres je t'ai pas compris ça va peut-être je suis très d'accord avec vous parce que j'ai entendu et comme j'ai 40 ans bravé derrière moi bien entendu je suis très sensible à ce que c'est que l'oralité que l'accent que l'allure même il y a des façons de parler plus haut ou plus bas qui font la chair même de la langue et que c'est la chair de la langue qu'on aime la langue et qu'on aime ce qu'elle permet de dire et de penser donc merci merci beaucoup parce que ça va couper je me sens pas en train par la technique donc si ça coupe on va vous envoyer un deuxième lien sur lequel vous pouvez vous reprendre c'est déjà envoyé je crois moi je suis quelqu'un qui est plus peut-être un peu plus 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 les essais donc je 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 renvoie que la parole au public s'il y a des questions à poser que ce soit à nos amis qui sont ici ou bien à nos amis à la alors vous parce qu'il y a le problème de la technique votre mot de la fin vos recommandations est-ce qu'on continue sur lundiaux on revient sur le papier ou bien on se lève à plus de la tête et puis on danse avec les mots quelles sont vos recommandations écoutez tout ce que vous venez de dire me convient parfaitement c'est que la je suis tout à fait pour la parole je suis plus un homme de l'oreille qu'un homme de l'oeil j'ai des lunettes je vois pas très bien j'ai confiance en mon oreille j'aime écouter j'aime parler ça m'empêche pas de lire et quand on lit ce qui est formidable c'est que justement on n'en réalise pas parce qu'on automatise la compréhension l'intelligence qu'on a du texte mais ça n'empêche pas de temps en temps qu'on aime une phrase quand on lit un poème de s'arrêter et de lire tout le monde on voit tout de suite que la vitesse n'est pas la même on prend son temps quand on lit tout le monde on prend son temps et on laisse la phrase se dérouler et on laisse le temps de la phrase prendre le temps sur le tel qu'on va à l'écrire donc il faut les deux mais il faut surtout je fais très content que la radio soit un média qui ne soit pas sur le déclin pas du tout on aurait pu le croire il y a 20 ou 30 ans pas du tout les gens écoutent de plus en plus la radio même si on n'a pas des écrans même si on a l'image la radio c'est très important parce que ça permet d'écouter de réfléchir les yeux fermés plus ou moins ou en tout cas on ne bloque qu'on ne pas l'imaginaire quand on a un écran ça bloque un peu l'imaginaire c'est pour ça que la voix que les livres enregistrés que les auteurs même qui lisent leurs livres certains ne lisent pas très très bien et c'est tout le plus intéressant de faire venir un auteur même si c'est pour un petit paragraphe merci beaucoup alors ça t'a la mémo en une phrase peut-être le mot de la fin tout simplement je dirais je dirais que ça marche pas je dirais que justement on peut le faire bien sûr le livre le livre audio c'est extraordinaire mais ça peut pas prendre la place d'un livre je sais pas qui chacun a son charme à mon sens l'image que j'ai le livre en papier est personnel le livre audio est d'une communauté ça veut dire on ne peut l'intagir à un livre et partager on ne peut lire un livre individuellement mais un livre audio on peut l'écouter ensemble et ça crée le alien un charme très spécial et unique c'est ça pour moi chacun a sa place dans la vie d'une personne qui aime lire qui aime la lecture Christophe pardon une question pour Christophe revenir en votre zoom est-ce que d'ici l'année prochaine on aura trouvé la terminologie pour nommer une petite vidéo qui raconte quelque chose parce qu'on pourrait appeler ça un camp de casse parce que lui il est spécialiste de votre casse alors c'est vrai que les Québécois ont inventé le balado qui est une sorte d'objet un peu un dernier le balado c'est très beau le balado c'est magnifique le balado qui est une sorte d'hybride justement on le disait tout à l'heure il y a une hybridation qui est en oeuvre le podcast il y a des livres durs qui ont tendance à se rapprocher à avoir des terrains d'échange mais peut-être pour donner ce mot de la fin et tenter d'apporter une conclusion moi j'aimerais il y a rien qui me facilite que j'ai envie de partager avec vous c'est que on vient de parler de podcast regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ces déploiements autour de l'audio de ce qu'on appelle le bio digital aujourd'hui avec les enceintes connectées avec les voitures autonome qui deviendront bientôt des lieux où on écoutera de plus en plus des choses c'est incroyable de se dire que finalement tout ce déploiement technologique c'est de revenir à ce qu'il y a de plus archaïque en nous c'est à dire de revenir à la roi et ça pour moi c'est un sujet de fascination c'est à dire que tout ça pour ça parfois mais on a fait des détours énormes on est passé par des technologies on a inventé des millions de choses pour en revenir à ce qu'il y a de plus archaïque en nous je vous signale que vous le savez que nous sommes 7 milliards sur cette vieille planète et que nous avons tous une voie unique ce sont nos empreintes digitales et pour moi si on perdait ce jeu de mots je dirais que le livre audio c'est la voie royale alors s'il y a des questions peut-être Frédéric si Frédéric j'ai pu la mettre sans mot de la fin oui après la voie royale c'est qu'elle soit précédée peut-être par la voie de la sagesse non mais la confusion m'allait très bien ce n'est qu'effectivement on est vraiment dans une phase de développement et de deux milliards enfin notre podcast et nos livres audio qui interagissent beaucoup le retour de la voie je pense que c'est effectivement très intéressant mais le retour de la voie qui ne serait peut-être pas possible sans toute la technologie qui permet de la transporter et de l'emmener plus loin de l'emmener ailleurs ce qui n'était pas le cas auparavant et en fait j'imagine que pour se passer des connaissances on a dû passer par l'écrit c'est-à-dire mettre par oral mettre à l'écrit ce qu'on disait à l'oral et finalement aujourd'hui on peut se le retransmettre à l'oral via les poids de cas donc c'est vrai c'est tout ça pour ça mais il ne faut pas maléviter le chemin qui a été fait entre les deux entre la voie à la voie merci c'est bon alors retour des questions enfin les autres on a tout dit en fait je pense on a tout dit tu vois c'est ça non non je pense que j'ai retenu bonjour à tous merci infiniment pour l'invitation merci infiniment pour ce salon il y a à peine une année on était sur une formation à distance avec IFT sur le livre audio et j'avais découvert dans les participants on était bon ça soit les tunisiens et après on a fait connaissance et jamais ne m'était venu à l'idée que dans à peine quelques mois on serait dans un salon à la bibliothèque nationale salon du livre audio en Tunisie moi je dis bravo moi je dis un grand bravo à l'alliance française de Tunisie à l'alliance toutes les alliances françaises qui se présentent ici un grand bravo pour ce que vous avez fait je pense que il fallait commencer vous avez osé le faire je pense que vous êtes bien entouré donc la plume de temps l'institut français aussi je tenais à vous dire bravo pour le travail accompli bravo pour tous les invités de marque que vous avez pu attirer vers cette cérémonie ce salon bonne continuation moi je tiens à sortir la casquette d'instinct parce que c'est ce qui m'intéresse le plus aussi dans ma venue cet après-midi et pour parler un peu réalité du pays réalité du français dans le pays on est quand même de plus en plus dans cette dans cette sécheresse dans cette pauvreté d'imprégnation dans cette langue qui commence à être souvent pas très bien prononcée pas très bien parlée pas suffisamment véhiculée par les jeunes comme pour les moins jeunes voire même pour un certain milieu professionnel qui était qui était reconnu pour une excellente maîtrise du français et je pense que parmi les atouts que donne le livre audio c'est c'est de permettre à l'infini aux étudiants d'autonomie aux jeunes comme aux moins jeunes une impréviation réelle efficace avec les nouvelles technologies de faire en sorte que cette impréviation se fasse avec le plaisir qui se doit aussi c'est quand même quelque chose de très important en termes d'apprentissage de la langue pour qu'elle devienne ça c'est pour vous d'accord pour que cette langue soit moins étrangère on va dire donc ça c'est très bien après une lecture n'est jamais elle est personnelle mais un livre audio aussi même si on l'écoute ensemble il y a tout le temps vous parliez tout à l'heure dans Abtaz Rahmi mais ce qu'il faisait en sorte que ce personnage est resté immortel et que son expérience dans l'audio elle est restée aussi c'est que Abtaz Rahmi faisait en sorte que l'imaginaire de chacun soit déployé à sa manière soit déployé avec sa personne et il savait trouver les images les mots qui faisaient en sorte qu'un imaginaire personnel se déployait après chaque audition et je pense que le livre audio pourrait ou devrait apporter cet imaginaire personnel et le favoriser dans un certain confort qu'offre la technologie qu'offre le plaisir d'être là et d'écouter d'être en contact direct avec une personne qui parle voilà encore merci pour l'invitation bravo pour le travail accompli bonne continuation et au prochain salon bien sûr juste un petit détail à la fin peut-être une petite recommandation ou plus une petite invitation à par rapport à ce que le livre audio nous aurait nous enseignants de fleu justement le livre audio c'est un outil enfin à la fois c'est un outil de dramatisation dans le sens de la théâtralité et à s'entraîner c'est un outil de dédramatisation dans le sens de se le fait de dédramatiser le rapport à la langue française c'est une langue on appréhende souvent à travers sa musicalité elle est ou bien difficile ou bien facile donc si on a des livres audio en classe de fleu ça va avoir cet apport de correction politique de phonétique corrective voire d'ortho-hippie qui accompagnera à la fois nos instituteurs nos professeurs de fleu et du coup donc ça va rajouter uniformiser un petit peu je vais dire mais favoriser cette impréviation cet amour de la langue par le fait de l'écouter voilà et dans les alliances françaises de Tunisie il y a eu cette expérience de didactisation du livre audio donc ça a commencé justement avec l'association l'album de Pant partenariat avec l'association l'album de Pant donc il y avait une expérimentation pilote dans les alliances français donc visère tout cas bon et gaffe ça et puis enfin c'est comme ça que l'aventure justement a commencé donc il y a aussi des enseignants tunisiennes d'ailleurs qui sont là qui ont qui ont travaillé sur des fiches pédiologiques la didactisation du livre audio en liste pour le prix du livre audio qui sont qui sont justement sur culture donc voilà il y a une expérience une petite expérience tunisienne donc autour de la didactisation du livre du grand c'est là du grand oui merci moi je ne saurais pas parler comme vous donc du livre du audio vous connaissez à comment je ne dis pas que je découvre mais disons j'apprends j'apprends j'ai appris des choses au cours de ce salon au cours de cette table ronde que vous avez déjà eu et merveilleusement animé moi je voudrais lancer un appel un appel aux autorités aux autorités tunisiennes parce que effectivement le livre audio à mon avis a une grande place en Tunisie et cet appel je ne sais pas si se dirigera vers la ministre de la culture aujourd'hui c'est la ministre de la culture ou le ministre de l'éducation mais en tous les cas il faudra faire en sorte que nous puissions aider les éditeurs les écrivains les imprimeurs a demandé des facilités pardon des facilitations pour promouvoir ce livre audio en Tunisie qui en avis ne tient pas encore sa dette de place et le livre audio nous permet de revenir un petit peu à notre histoire les soirs se transmettait par la loi ensuite elle se transmise par l'écrit pour des raisons de commodité parce que on ne pouvait pas aller très loin avec la loi qu'avec l'écrit on pouvait le conserver et le transporter maintenant avec des moyens de communication comme disait notre ami donc l'audio maintenant a beaucoup plus de possibilités d'aller à la loi voilà et merci encore une fois à tous ceux qui sont déplacés qui ont animé ces débats et à la prochaine j'espère merci merci alors juste pour dire parce que on m'a beaucoup reproché depuis que j'ai fait le tour on m'a toujours à la franco-fondure donc à l'arabophonique mais on m'a beaucoup reproché durant les deux tournées promotionnelles que j'ai fait après l'audio-book la mort on me dit ça toujours c'est la mort du livre-papier on me parle toujours de ça on répète ça constamment c'est la mort du livre-papier c'est la mort du livre tel qu'on le connait tel qu'on aime pour moi ça n'a jamais été le cas ce n'est pas une question de commercialisation je ne suis pas éditeur je ne suis pas dans le gain matériel de la chose pour moi c'est une toute autre expérience c'était alors il expérimentait différemment le livre à l'audio ou à la lecture c'est presque une expérience différente avec la même histoire pour moi à la production ça a été presque une redécouverte du roman j'ai aimé ça artistiquement on va parler c'était une redécouverte et pour mes lecteurs pareil ça a été une redécouverte du livre pour ceux qui l'ont lu pour moi ça a été une retrouvaille avec ma mission principale en tant qu'auteur moi je suis storyteller un conteuse je suis une conteuse d'histoire donc pour moi c'était presque retrouver ma mission principale même si ce n'est pas raconté par ma propre voix l'entendre je raconte entre un roman que j'ai écrit raconter vos canards ça retrouve un petit peu son origine c'est comme ça que ça devrait être fait nous sommes tous des storytellers tout artiste qu'il soit cinéaste musicien ou auteur nous sommes des raconteurs d'histoire donc pour moi ce n'est pas la mort du livre papier le livre n'est pas un livre en fonction de son format un livre est un livre et une histoire c'est ça un livre est une histoire alors maintenant après son format ça dépend de l'époque de l'air et de la manière de le faire mais pour moi ça n'a jamais été la mort du livre papier c'est la redécouverte de l'histoire c'est une nouvelle vie pour la histoire et l'histoire qu'on raconte voilà et merci pour le salon le livre ne mourra jamais comment la chose qui nous fait vivre deux fois ne va pas être mourir je ne pense pas le livre oui une histoire oui une histoire est une histoire c'est à dire qu'au contraire pour moi c'est une c'est presque la garantie de son côté éternel de l'éternité du livre en où il ne peut pas mourir tant que sa forme est renouvelée et renouvelée constamment je vais te dire autant que lecteur autant que livre c'est à dire autant que livre qu'il va se multiplier ce qu'il rapporte ce qu'il ne veut j'aimerais bien compléter un petit peu qu'effectivement le livre ce qui est assez incroyable dans son histoire quand on regarde la grande histoire du livre c'est qu'il a survécu à tout il s'est transformé à un moment on parle des risques et des dangers du numérique mais en fait il est passé des codex au volume même enfin quand on regarde la grande histoire du livre telle qu'elle est pensée ce sont des mutations permanentes et ce que je trouve incroyable vous l'avez très bien dit c'est qu'un livre audio ça n'est pas un sous-livre un livre audio c'est un livre augmenté moi je tiens beaucoup à cette idée un livre enrichi c'est une autre expérience littéraire c'est une forme nouvelle et là encore tout à l'heure j'ai évoqué la technologie attention je ne suis pas plutôt contre ces développements je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants mais je suis fasciné par ce paradoxe qui est un des paradoxes de nos vies c'est que finalement on en revient à des choses très arcaniques après ce détour technologique c'est pour moi quelque chose de fascinant et le livre audio est au coeur de tout ça parce que le livre audio sert le texte il lui donne une épaisseur des tonalités une variété et c'est ça la richesse de l'interprétation donc voilà le livre audio c'est vraiment un livre un livre augmenté avec beaucoup de potentialité je veux juste parce que la phrase qui vient d'être dite résume tout tout ça pour ça il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un qui nous a dit quelque chose que maintenant on commence à comprendre avec ce type de technologie c'est que parle pour mieux te voir donc le livre aussi ça nous amène audio ça nous amène également à réfléchir quand on est en effet fermé donc c'est une manière aussi de pousser l'imaginaire et de construire un petit peu ce qu'on appelle et de détouffer et de travailler comme système de perception de l'orientation et qui nous permet un petit peu de ne pas être le sujet ou l'objet de l'image qui est aussi construite qui risque aussi de frémer notre manière de résonner donc bravo en tout cas pour ce premier salon nous sommes bien sûr en tant qu'alliance française de Quai-Bourg avec nos amis l'ensemble des alliances françaises nous soutenons à fond et pour les prochains salons certainement et on va encore le travailler encore de chaque année de mieux en mieux et merci pour tous les organisatrices les organisateurs et l'ensemble des personnels aussi qui a donné de son temps de son énergie et merci au présent à ceux qui étaient parmi nous les invités et je vous dis à bientôt merci merci Sina Gezi on va prendre une dernière question merci tout à l'heure , merci qu'al m C'est ce qu'il y a une passion qui est la personne qui a été déçus, c'est qu'une élevée à un petit peu. J'ai dû travailler dans le monde, c'est qu'elle a été déçus sur la vie. C'est une histoire d'é brigade. Le monde en fait, c'est une école de la liberté, c'est la réception de la réaction de ce livre. C'est-à-dire que la réaction de cette réaction de l'ambique, elle a été déçus sur la réaction de l'ambique. C'est un école de l'ambique, et ça, c'est un échec. En plus, la réaction du travail de la réaction, C'est que ce qui est, quand il y a une personne qui s'existe, il y a des choses qui s'existe, alors qu'a l'aïtéma, peut-être quelque chose qui est un grand. Mais ce n'est pas un rense. Ce qui est toujours, c'est-à-dire que c'est le télèlement qui s'est passé sur le trait de l'aïtéma. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui est correcte. Et ce n'est pas d'éthiète. mais il y a une expérience à la radio fondée sur le fait de résumer des textes et de les faire lire par des élèves et que cette expérience a donné son fruit. Donc il ne faudra, selon lui, pas tout de même se fier totalement au livre audio, mais il faut que les deux expériences, c'est-à-dire à la fois l'expérience du livre audio et l'expérience du livre papier, il faut qu'elles se complètent toutes les deux. Je crois que oui, vous avez tout à fait raison, oui, les deux expériences se complètent. Donc il y a la présence de la voix, il y a la présence aussi du livre papier. On ne pourra jamais se passer du livre papier, ça reste quand même le support originel de l'écrit et de l'histoire éducante. Donc oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Alors donc voilà, merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présents. Merci à tous nos invités, aux organisateurs, les Allemes françaises de Tunisie, l'Institut français de Tunisie. Et puis un grand merci aussi à la Gémaslem, à la directrice de la BNT, pour avoir accueilli son équipe. Merci encore une fois d'avoir accueilli ce premier salon du livre audio. Oui, enfin on espère que c'est la première émission, mais ce ne sera pas certainement la dernière, on l'espère. Voilà, donc Yvan Amard, Frédéric Jagu, merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. A très bientôt et on espère vous voir dans la prochaine édition en présentiel. Voilà, donc merci beaucoup à très bientôt. Merci, merci à tous.